Coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un chitchat coloriage. Donc on va colorier sur ce magnifique livre. Donc un coloriage pour s'endormir que vous connaissez déjà. Si vous avez vu ma vidéo coloriage datant il y a des siècles j'ai l'impression. Et en même temps on va parler un petit peu de choses et d'autres. J'ai quelques petites choses à vous dire. Quelques petites informations à vous faire passer. Allez c'est parti. Donc il y a vraiment des coloriages magnifiques dans ce livre. J'ai beaucoup hésité au niveau du choix du coloriage pour cette vidéo. Et finalement mon choix c'est d'arrêter. à ce coloriage qui est un très beau mandala. Donc j'ai bien évidemment ma petite boîte de green couleur. C'est parti. Donc on a la base des couleurs, pas plus, pas moins. Et ça suffira largement pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc je vais déjà présélectionner les couleurs que je vais utiliser. Donc déjà mes couleurs préférées, bien évidemment. Du violet, du rose. Et je pense que je vais rester dans les tons chauds avec du rouge. Du bordeaux, je pense. Et du orange. Et du jaune. Et aussi du bleu pour casser un peu les tons sur certains détails. Voilà. C'est parti. Alors je pense que je vais commencer à colorier le bout de chaque feuille en violet. Alors, comme je vous le disais, j'ai quelques informations à vous faire baser. Donc avant toute chose, je voulais vous parler très très vite d'une petite page qui a débuté sur Instagram. Alors c'est une association culturelle sur Montpellier qui a été créée par des amis à moi. Et donc ces deux, voilà, c'est une association culturelle. Et si ça vous intéresse, ils sont sur Instagram. Et ils auraient besoin d'abonnement pour plus de visibilité. Donc si ça vous intéresse éventuellement, ils postent régulièrement des informations très intéressantes et donc culturelles sur beaucoup de sujets. Et ils proposent aussi des débats. Donc si ce genre de choses vous intéresse, je vous invite à aller voir leur page. Je ne sais pas si on appelle ça une page sur Instagram, mais... Leur Instagram. Donc il s'appelle Réflexion Partagée. Donc Réflexion Partagée. R E F L E E X I O N S B A R T A G E E S Donc voilà. Ça me fera plaisir si vous y allez faire un tour, si ça vous intéresse bien entendu. Et ça les soutiendra aussi beaucoup dans leur démarche. J'ai aussi une annonce importante pour ceux qui me suivent tout simplement pour ça ou qui aiment les lectures Harry Potter. J'ai décidé de poursuivre les lectures pour le tome 2 sur l'application Tingles où je suis inscrite depuis un petit moment. Donc vous en avez déjà sûrement entendu parler. Et donc voilà, je posterai désormais donc pour les supporters que j'ai déjà sur l'application. Et si ça vous intéresse, je continuerai les lectures en vidéo exclusives sur l'application. Et pour avoir accès à ces vidéos, voilà, il faut donc être supporter et payer il me semble 4,95€ par mois. Donc on en a discuté avec mes supporters et amis sur Tingles. Et on avait peur, enfin, certains d'entre eux ont émetté l'hypothèse que certaines personnes pouvaient prendre ça pour un commerce. Donc payer pour les lectures Harry Potter. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement que je ne pourrai plus poster les lectures sur YouTube en raison des droits d'auteur. Donc pour l'instant je garde les lectures du tome 1, mais c'est déjà un risque que je prends. Donc j'ai décidé de continuer les lectures sur Tingles. Ce n'est pas en échange de payer. C'est tout simplement que si je ne fais pas ça, je ne l'ai fait de toute façon nulle part. Donc c'était vraiment pour vous informer. Pour... Voilà, si vous êtes intéressés, sachez qu'il y a cette option. Malheureusement, je sais que c'est contraignant parce qu'il faut payer. Et j'aimerais continuer sur YouTube, non monétiser comme je le faisais jusqu'à présent. Mais voilà, c'est ma seule solution. Puisqu'en exclusivité sur l'application, je n'aurais pas de problème de droits d'auteur. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a cette option-là, tout simplement. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Déjà pour les supporters qui me suivent déjà et qui suivent les lectures Harry Potter. Donc je pense que je ferai... Je lirai tous les livres. En vidéo exclusif, pardon. J'ai un peu du mal. Je pense que ça aurait été plus rapide avec des feutres. J'avance pas beaucoup depuis 5 minutes, mais bon. Patience. Sinon, j'avais envie de vous parler un petit peu des choses que je fais en ce moment, vous donner un petit peu de nouvelles. Puisque je ne suis pas extrêmement active sur Instagram, sur les réseaux. Et c'est parce que je n'ai tout simplement pas le réflexe de... De vous poster quelque chose ou je ne sais pas... Spéciellement quoi vous dire qui pourrait vous intéresser. Dont j'en profite. De vous donner un petit peu de nouvelles dans cette vidéo. Et en ce moment, j'ai commencé... Enfin, j'ai commencé... Ça fait des années que... Je suis un peu passionnée de... D'astronomie. Des planètes. De l'étude de l'espace et du système solaire. Et... En ce moment, j'ai décidé vraiment de... De m'informer encore plus. Sur le sujet. Donc je regarde beaucoup de documentaires. Je m'achète des livres sur l'astronomie. Pour... En savoir le plus possible. C'est un sujet qui me passionne tout simplement. Et... J'ai hâte de... De m'acheter un... Un télescope. Quand je pourrai. J'ai vu beaucoup de télescopes de la marque Skywatcher. Je ne sais pas si... Deux qui s'intéressent à ça connaissent. Et... J'aimerais regarder des reportages, des documentaires sur l'astronomie. Mais tous ceux que j'ai trouvé sur Youtube... Je remarque à chaque fois dans les commentaires qu'il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup de choses qui ne sont pas... Qui ne sont pas vraies. Et j'aimerais trouver des documentaires qui soient vraiment exacts. Donc, si quelqu'un passe par là et qu'il connaît des bons documentaires sur l'espace et l'astronomie en général, N'hésitez surtout pas à me partager ça. En parlant... En parlant d'astronomie. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Enfin... Je sais un petit peu quand même. Mais bref... Mon copain et moi, on a pris des places pour le concert de Muse. Le 9 juillet au Stade Vélodrome à Marseille. Et je suis super contente. J'ai envie de partager cette nouvelle à tout le monde. Comme si j'annonçais que j'allais me marier. Mais voilà, ça a toujours été un de mes rêves d'assister à un des concerts de Muse. Et donc là, c'est pour la promotion de leur nouvel album. Et vraiment, j'ai super hâte. Je suis vraiment trop contente. D'ailleurs, encore une fois, dites-moi si... Si certains d'entre vous vont à ce concert, on pourra se croiser et se faire un petit coucou. D'ailleurs, en prenant les billets... Donc, on a pris les billets un peu à la hâte. Moi, grande, stressée... Je me suis dit, il faut qu'on se dépêche, sinon il n'y aura plus de place. Alors que c'est quand même dans 7 mois. Mais bon, ça va vite. Et donc, on a pris les places, les billets de concert sur le premier site venu, en fait. Et en fait, il s'est avéré que je n'avais pas regardé les avis de ce site. Et j'ai vu, alors, arnaque, 100 fois plus cher que les vraies places, etc. Et ça m'a fait énormément peur. En fait, on a payé les places 234 euros. Les deux places, dont 60 euros de frais de dossier en tout. Donc là, déjà, c'est énorme. Et sur le coup, je me suis dit dans la panique parce qu'ils sont malins. Sur le site, ils te disent vite, les places partent vite. On voit les places défilées qui se suppriment parce qu'elles sont réservées. On se dit que c'est les dernières places et on paniquait. Et tant pis pour les frais de dossier, on les paye, c'est pas grave. Et donc, j'ai été un peu bête sur ce coup-là. Du coup, j'ai pris les places très chères. Et à une place qui était censée être avec une excellente visibilité. Et en fait, je suis allée sur le site de la FNAC. Et j'ai vu les places à la tribune où on était à 45 euros. Et c'était écrit visibilité réduite. Donc je me suis dit, c'est pas vrai, c'est une blague. Donc on a payé extrêmement cher pour des places... Voilà, pas top apparemment. Mais bon, je me suis reseignée un petit peu et apparemment ça va. Mais bref, le site s'appelle Viagogo. Viagogo. Surtout, surtout, évitez autant que possible de commander vos billets là-bas. Ils vous prennent énormément d'argent. Je pense que c'est très pratique dans les cas où vous ne trouvez vraiment plus de place ailleurs. Vous êtes désespéré, vous êtes prêt à acheter vos billets très cher. Mais renseignez-vous bien d'abord s'il n'y en a plus à la FNAC, sur le site de la FNAC. Ou peu importe. Enfin bref, j'avais envie de vous faire part de cette mésaventure. Et du coup, ça me fait un petit peu stresser. J'espère que ça ira quand même. Sachant que c'est la première fois que je vais faire un concert. Ce sera le premier concert de toute ma vie. Donc ce sera Mews le premier, je suis super contente. J'espère que ça se passera bien en tout cas. On a hésité aussi à choisir une place en gradin. Enfin tribune, je ne sais plus. Ou dans la fosse. Et je me suis dit que dans la fosse, il suffit que je tombe sur quelqu'un de plus grand que moi en face. Et le concert sera vraiment moins bien. Enfin l'expérience en tout cas, ce ne sera pas la même. Mais apparemment il y a plus d'ambiance dans la fosse. Je ne sais pas si vous êtes habitué au concert ou si vous y êtes déjà allé. Mais dites-moi ce que vous préférez, vos sous ou tribunes. Et c'est quoi la différence en fait concrètement ? Sinon, pour les nouvelles vidéos, enfin les prochaines vidéos à venir, j'ai essayé de vous écouter au maximum. Puisque je reçois beaucoup de suggestions, de demandes, de suites, de vidéos. Et donc un cours de maquillage numéro 2 m'a été énormément demandé. Ça vous a vraiment beaucoup plu. Donc ça me fait super plaisir. Et du coup je reviendrai faire un cours de maquillage avec plaisir. Par contre, pour vous apprendre quoi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout. Peut-être tout simplement un autre maquillage des yeux avec des couleurs différentes. Donc ça c'est prévu pour début février ou fin janvier, je ne sais pas encore comment je vais réussir à m'organiser. Puisque je paralule pendant une semaine, à la fin du mois. Et donc quoi d'autre ? Il y a une grosse vidéo déclencheur de A à Z qui va venir aussi. Donc très 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 prochainement si tout se passe bien. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est un trigger ou déclencheur pour chaque lettre de l'alphabet. Par exemple, D tapping, M mic brushing, etc. Et je trouve ça super intéressant. Donc je pense que ça va être une très longue vidéo. J'espère que ce sera réussi en tout cas. A part ça, il y a le tapping paradise parce que j'ai sorti une vidéo crinkle paradise qui a fait un véritable flop. D'ailleurs, je crois que c'est le pire flop que je n'ai jamais eu. Alors pourtant, je pensais que ça plairait vu que pour moi personnellement, j'adore le crinkle. C'est mon déclencheur préféré. Et je pensais donc que ça marcherait peut-être le fait que ce soit en non-talking. Mais je sais qu'il en faut pour tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes apprécient le non-talking. C'est pour ça que j'en fais. Même si je préfère m'adresser à vous personnellement. Et suite à ça, en tout cas, vous avez été nombreux à me demander le tapping paradise d'une heure. Donc voilà. Ce sera début février ou fin janvier encore une fois. J'aime beaucoup ces couleurs. Ensuite, je pense qu'on va mettre du bleu. Je ne sais pas du tout si ça va faire bien, mais bon. Je pense qu'on va mettre des années. Je pense qu'il faut qu'on va mettre des couleurs pour les jeux en Hong Kong. Je pense que je vais faire une personne qui va m'occuper. Et j'ai d'ailleurs tout le matériel pour Mais en fait c'est un projet qui me stresse tellement J'ai tellement peur de ne pas être satisfaite du résultat Que je n'ose pas me lancer du tout dans ce projet en fait Pour moi, un roleplay Harry Potter Je me dois de le faire à la perfection En fait c'est soit avec moi c'est toujours ça et c'est très problématique C'est soit je le fais parfaitement, soit je ne le fais pas du tout Et c'est énormément de stress pour moi Donc à chaque fois j'ai tout simplement peur de me lancer Alors que bon, vous vous direz peut-être que c'est qu'un roleplay, c'est qu'une vidéo ASMR C'est rien Mais c'est énormément de travail surtout Surtout pour des roleplay dans un monde, un univers imaginé Et surtout Harry Potter où on a tendance à avoir des grosses attentes Et donc je suis désolée si ça traîne C'est tout simplement parce qu'il faut que j'attende de trouver le courage De faire cette vidéo Ça rend plutôt peu mal en bleu Je ne sais vraiment pas combien de temps va durer cette vidéo Ce qui est sûr c'est que je n'aurai pas énormément avancé Je pense qu'avec des feutres ça aurait été plus rapide J'espère en tout cas que le son du crayon est agréable D'ailleurs J'allais vous dire J'allais vous donner un cadeau que j'ai offert à Audrey dans son swap Mais d'ici à ce que la vidéo sorte Je ne sais pas si elle aura sorti sa vidéo Donc je n'ai pas envie de vous spoiler Donc en fait, on ne perd rien en fait Des fois j'ai l'impression que Que je pourrais être plus proche de vous Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais Qu'on pourrait échanger plus que Je ne sais pas J'aimerais vraiment organiser des rencontres Faire des lives, etc Pour qu'on discute vraiment plus Qu'on partage plus Mais Oui c'est vrai qu'il faudrait que J'essaie de faire un live Sur Youtube Mais ça c'est pareil C'est du stress Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous proposer de faire Sur le live Mais Oui je vais C'est sûr que je vous proposerai un live Un sesamon soup Sinon récemment En ASMR Au niveau des chaînes Que j'ai pu découvrir Il y a Damsel Daja ASMR Donc il y a une Une américaine Peut-être une irlandaise Je ne sais plus Ah c'est pas du tout le même accent D'ailleurs je devrais savoir Mais non je pense que c'est une américaine Et Elle propose Surtout des vidéos Réki Donc avec Du travail sur les énergies Etc Retirer les ondes négatives Etc Elle propose énormément de vidéos Là-dessus Et on ne s'en lasse pas Elle est vraiment Extrêmement apaisante Donc si vous aimez bien les vidéos Réki Suppression des mauvaises énergies Etc Ce sera vraiment fait pour vous Personnellement j'ai été Très agréablement surprise Par cette chaîne Sinon toujours Une américaine aussi Il me semble Donc ça c'était un gros coup de cœur J'ai découvert Crinkle Luvin Alors l'accent Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Mais c'est Crinkle Lvin Sûrement L-U-V-I-N ASMR Donc c'est une jeune femme Excusez-moi Je suis en train de De me demander Quelle couleur Je vais pouvoir utiliser Mais je vais reprendre mon bleu Donc c'est une jeune femme Qui Est extrêmement créative Tout le contraire de moi en fait Et en fait Elle propose plein de De roleplay Sur différents thèmes Et c'est juste Génial Elle se donne à fond Tout est extrêmement bien travaillé Elle a fait des Des roleplay Des roleplay pardon ASMR Horror Story Donc dans le thème American Horror Story Si vous connaissez la série Donc Avec un Un médecin psychopathe Etc Enfin Moi j'aime bien ce genre De roleplay Je pense qu'il faut être Un petit peu dérangé Pour aimer ça Mais bon Moi j'aime beaucoup Et surtout Ce qui m'a fait vraiment Adhérer à fond C'est son C'est roleplay Parce qu'il en a fait 3 Sur le film Coraline Donc Je sais pas si vous voyez Ce que c'est C'est une Un dessin animé Qui ressemble beaucoup Au style de Tim Burton D'ailleurs Et donc c'est un dessin animé Qui fait un peu peur Mais l'histoire est géniale Une fille qui découvre Un monde parallèle Avec des autres parents Qui semblent parfaits Etc Bref Elle a fait des roleplay Sur ce film Et c'était tout simplement Parfait Génial Elle a de très grands talents D'actrices Enfin nous a pour dire Que j'ai vraiment Accroché A cette chaîne Donc je vous la recommande Fortement Si vous aimez Les roleplay Très créatifs Très travaillés On s'immerse Complètement Dans un autre monde En fait Un autre monde ... 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